bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui avec la boutique diy chose voilà je vous ai déjà présenté plusieurs fois des choses de cette boutique alors on a communiqué le 10 octobre on est le 27 voilà ça a mis une quinzaine de jours sûrement qu'ils ont dû l'envoyer le 11 12 donc on va dire qu'il ya une quinzaine de jours pour pour moins recevoir donc les délais nickel comme d'habitude dans ce dans cette collaboration cette fois ci j'ai pris un dp et trois broderies voilà alors je vais mettre fin ouais je vais mettre face bureau et puis je vous montre en détail ce que j'ai choisi année on va commencer par le dp voilà donc c'est un 30 40 avec 20 couleurs en perles rondes comme d'habitude c'est que normalement je ne prends que des perles rondes maintenant on va trouver le petit tout le kit dedans comme d'habitude et des perles bien sûr alors vous pouvez déjà voir qu'il ya du rouge 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 voilà allez je vous montre les couleurs couleurs du noir du gris du gris un joli rouge un bordeaux un autre rouge du rose du vert du vert du marron du marron un gris couleur un orange un rose un autre plus clair un autre plus clair d'autres rouges un vert pomme et du blanc mais c'est pas le vrai blanc c'est un blanc cassé donc voilà pour les couleurs on va arranger ça après et pour le dessin le voici des gnome de noël voilà des petits gnome de noël tout mignon alors on va regarder au niveau de l'impression tout de suite et c'est nickel hein bon il n'y a pas de confetti pas du tout confetti dans cette toile voilà je promets bien le plastique voilà alors on va avoir la légende en haut à gauche en bas à droite alors la légende on va avoir des lettres majuscules voilà voilà on a que des lettres majuscules voyez donc pas de difficultés 20 couleurs là vous avez les couleurs dmc comme d'habitude ici vous retrouvez le petit dessin mais bon je vous mets la photo c'est beaucoup mieux voilà deux beaux petits gnome aux couleurs de noël le rouge le vert le blanc voilà tout ce qu'il faut pour fêter noël voilà alors vous avez ce dp au prix de 4 dollars 81 vous voyez les pas et pas très cher et je pense qu'il va être très très beau niveau broderie donc voici deux broderies c'est juste samedi et comme vous pouvez voir c'est la suite des fleurs du mois voilà donc j'ai repris février en estampé je vous l'avais fait gagner en points comptés et ici c'est le mois de juillet voilà alors cela je cherche le nom des fleurs depuis tout à l'heure je l'ai sur le bout de la langue mais bon si je le retrouve je vous le mets à l'écran et là ça ressemble un peu à du mienzotis c'est ce que je crois que je vous avais dit la dernière fois je ne sais plus où dépenser mais plus à du mienzotis voilà allez je vous montre ça donc pochette just sunday donc on a toutes les explications derrière comme d'habitude pour le lavage leur passage comment broder comment faire ses points les just sunday c'est une qualité sûre là il n'y a pas de soucis je vous remontre le dessin de celle du mois de juillet on a un patron voilà sur papier à 4 glacé comme d'habitude on va avoir un petit peu de points arrière voilà et le reste bien sûr ce sont des croix et on a 19 couleurs bon niveau impression il n'y a rien à dire c'est toujours nickel nickel ici on va avoir les couleurs on retrouve nos deux aiguilles fournies avec le kit voilà et nos couleurs donc pour une si petite toile c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs mais voilà donc il va y avoir du bleu du bleu du vert encore du bleu différents marron et beige bleu marine un bleu ciel encore du vert encore du bleu puisque là les fleurs sont bleues donc il va y avoir beaucoup de bleu deux sortes de blanc là il y a un peu plus rosé là il y a un peu plus grisonnant un bleu ciel et ici la couleur que vous allez retrouver sur toute la collection voilà ça floute c'est un beige qui fera le tour de la broderie là vous aurez toujours la même couleur et voilà la toile donc la toile fait 17 sur 17 le dessin fait 12 sur 12 cm donc là en bas c'est écrit petit là c'est normal la toile est petite donc vous pouvez vous repérer sur le papier pour les références voyez bon il n'y a pas de confettis moi non j'appelle pas ça les confettis c'est très très bien hop là ne fout pas voilà c'est super bien imprimé comme toujours donc voilà ça c'est pour la toile de juillet et celle de février vous la connaissez déjà je vous la remontre en vitesse donc voilà le dessin le patron toujours sur papier glacé là rien ne change là il y aura que de la petite croix à faire niveau impression bah c'est nickel hein pas de confettis non plus et ici on a nos deux aiguilles comme d'habitude et la couleur de nos fils là et on a toujours le beige pour faire l'entourage donc de belles couleurs un de beau vert du bleu du orange et voici la toile donc pareil hein très très bien imprimé il n'y a pas de problème donc ça c'était la toile du mois de février elles sont au prix de si je vous le dis pas 2,99$ donc c'est pour rien on va dire dernière broderie toute mignonne ça change un peu du style que je prends d'habitude alors c'est une DIY croustiche avec 3 petits chats qui font les rigolos voilà le dessin alors on a alors c'est une 129 sur 173 et on a 25 couleurs comme beaucoup c'est souvent chez DIY croustiche le patron bon ça va il est un peu plus grand que le A4 en paquet glacé c'est bon pour moi ça ne suffit pas mais bon pour les personnes qui ont une très bonne vue ça peut aller bon il va y avoir un peu de confetti dans les minous les couleurs alors hop donc 25 couleurs alors joli violet parme bleu beige un orange un bleu ici ah ils ont pas fait le nœud je le referai je le referai marron un rouille un vert gris non gris là c'est un noir ou un bleu marine ça alors le 310 attendez je vous dis ça ah bah je suis bête non le 18 et moi je dis 310 non c'est le 939 celui-là et ici un joli bleu là vous voyez un rouille clair un autre rouille et différents marrons ici et un petit vert voilà donc des belles couleurs je cherchais où il y avait du vert mais c'est dans les yeux des chats voilà et la toile 40 50 voilà quand on regarde la toile comme ça ça va bon il ya du coup ouais je disais il ya du confetti hein ça on peut rien y faire mais ça va ça va ça va donc vous retrouvez le dessin ici je parais je vous mets la photo niveau impression ça va hein là où il ya les confettis ça va il ya quand même des points qui se suivent pas mal on a des blocs hop là pourquoi tu flottes et niveau légende bon ça va pas de grosses difficultés je trouve bon là peut-être bien voir le la flèche ça va je vois pas de grosses difficultés on retrouve derrière nos deux aiguilles comme d'habitude et donc voilà donc ça il est c'est un 129 sur 173 je sais pas si j'avais pas déjà calculé non j'avais calculé j'ai oublié pour vous dire le nombre de croix si j'y pense je vous le remarque donc voilà pour DIY chose celui là il est à 8 dollars 99 vous avez les chats vous avez les fleurs de février les fleurs de juillet et le dp de noël voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi en attendant je remercie beaucoup la boutique DIY chose pour leur générosité leur gentillesse toujours heureuse de présenter leurs articles et moi je vous retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous 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 j'espère t'